– Allez-y, faites votre chronique pendant que je me recoiffe, parce que là c'est compliqué. – Alors, on va où cette semaine ? – Voilà, à la balade gourmande. – La balade gourmande. – Donc c'est une épicerie fine qui est située place du Grand Marché à Tours. Et alors, dans cette épicerie fine, on trouve des produits régionaux, pour la plupart. – Ah, ben voilà. – Donc des plus anciens, qui répondent à un savoir-faire assez ancien, comme les pralines de Montargis, je peux montrer. – Oui. – Voilà, ou les forestines de Bourges également, je ne sais pas si vous connaissez. – J'ai jamais entendu. – C'est une coque colorée, fourrée de chocolat. Et c'est très ancien, c'est également. – Et c'est bon ? – Eh ben c'est bon, oui. Et alors, donc des produits régionaux plutôt anciens, mais également des nouveautés ou des choses plus récentes, comme ces petits, j'allais dire sablés, c'est plutôt des feuilletés au Sainte-Mort de Touraine. D'ailleurs, c'est une recette signée la balade gourmande. – Ah, pas mal ! – Voilà, et donc ça, c'est délicieux. – Mais vous savez que c'est un scandale de brandir des choses comme ça à 18h32 devant une animatrice de télé à Fameis ? – Donc, passer trois minutes au four, et pour l'apéro, c'est une tuerie. – Très bien. – Oui, navrée. Et donc, ils proposent également des produits, par exemple, des rillettes de poisson de Loire, donc c'est assez original, des vinaigres aromatisés, donc des vinaigres d'Orléans, bien sûr. Et des produits aussi plus étonnants, voire un peu décalés, comme des rillettes de chèvre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez… – Non, mais attendez, est-ce qu'on est à la rillette de fromage de chèvre ? – Non, rillette vraiment de la viande de chèvre. Donc, c'est plus fort que… Oui, mais bon, voilà, c'est un animal comme un autre, c'est sûr. Et donc, c'est plutôt original. Donc, ça, il y a toute cette partie… – Vous avez goûté les rillettes de chèvre ? – Je n'ai pas eu l'occasion de goûter les rillettes de chèvre. Apparemment, c'est plus fort que les rillettes de porc ou de canard. – Oui, mais bon, ça se tente ? – Voilà, exactement. Donc, autre point que je voulais aborder avec la balade gourmande, c'est la sélection de produits et comment sont sélectionnés les produits. Donc, c'est Laurent Meudy, qui est propriétaire de la balade gourmande, qui sélectionne chaque produit, mais vraiment soigneusement. Quand je dis soigneusement, c'est qu'il va voir chaque producteur, il va voir comment sont élevées les bêtes. Alors, évidemment, lui, il ne veut pas d'élevage en batterie, il veut des animaux qui gambadent, j'allais dire dans la forêt, mais pas du tout. – Des petites chères, bien. – Voilà, savoir comment ils sont nourris. – Qui, enfin, voilà, pareil, il essaye de proposer des produits qui sont le plus naturel possible. Donc, sans colorant, sans conservateur, voilà. Et par exemple, donc, notamment, les vins qui sont proposés, ils sont tous bio. – Très bien. – Alors, autre facette très intéressante, c'est qu'il propose du chocolat. Alors là, on n'est pas du tout dans le côté régional, limite même pas français, mais bon. – On est dans le côté Noël. – Alors voilà, et alors, comme Laurent Meudy, qui adore le chocolat, c'est un véritable passionné, je vous ai amené les tablettes qu'il proposait. – D'accord, alors si déjà, je fais tout tomber. – Si elles sont cassés, vous êtes obligés de nous les faire manger. – Pardon ? Alors déjà, les tablettes qu'il propose, ce n'est pas n'importe quel chocolat, vous l'aurez compris. Alors déjà, le packaging est très, très joli. – L'emballage, vous vouliez dire, c'est ça ? – L'emballage est très, très joli. Alors en fait, c'est tout simplement du chocolat qui est réalisé à partir de la fève de cacao. Donc là, je vous montre. – Ce n'est pas toujours le chocolat, c'est le chocolat, en fait ? – Et en fait, justement, souvent, les chocolatiers, ils prennent une matière première qui est déjà fabriquée. – Ah, d'accord. – Et alors, c'est très rare de trouver des chocolatiers. Alors là, par exemple, on peut voir, je peux vous montrer aussi, c'est Bonnat. Bonnat, Japon, ce sont des chocolatiers français. Et il y a seulement 10 chocolatiers français en France qui fabriquent du chocolat à partir de la fève de cacao. Et donc, chez Laurent Meudy, on peut trouver tout ça et il vous en parlera avec passion et amour. – Très bien. Et puis, très, très vite, je crois qu'il y a une petite nouveauté chez Détour Gourmand. – Tout simplement, j'ai lancé le petit Détour Gourmand magazine version gratuite. C'est un trimestriel. Voilà. Et on pourra le retrouver notamment sous les Halles, mais il y aura d'autres points de vente dont on donnera la liste sur le site Internet. – Très bien. – Et voilà. En gros, c'est une déclinaison papier du site Internet. – Très bien. Et puis, on retrouve le site Internet, je vous le donne, sur www.détour-gourmand.fr.